Du coup les gars, on est le 30 avril aujourd'hui, il y a la réunion du club, parce que maintenant on fait des réunions chaque mois, on est devenu un club sérieux, du coup là il y a tous les mecs du club, le staff quoi, on va planifier quelques petits trucs, notamment la détection qui vont arriver très vite dans l'outil Sport Easy qu'on utilise depuis cette année, et puis on va parler aussi de plein d'autres sujets qui sont très importants, comme l'année prochaine, la fin de saison aussi qui va être assez importante, bref, du coup vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Dans cette vidéo, on va vous montrer des fonctionnalités de Sport Easy Club, une solution proposée par Sport Easy pour vraiment gérer tout un club entier, et qui permet aux coachs de gérer chaque équipe, et aux dirigeants d'organiser tout le club depuis une seule interface. Vous pouvez retrouver toutes les informations à propos de Sport Easy Club en description. Il y en a un qui se met de plus en plus dans le groupe, c'est Issam, c'est pas un peu... Ouais, j'ai l'impression que j'ai vu un peu changer Issam, Issam s'entraîne chez lui, ça change, Issam il l'a appris à tirer, Issam il l'a appris à jongler, parce qu'il a compris que s'entraîner chez lui c'était important, il s'intègre mieux aux autres, et je pense vraiment qu'il en joue au début d'année, il tirait les pieds, mais on est d'accord que bon, à part Moussa qui fait un peu la tête, l'ambiance générale du groupe, moi je la trouve de mieux en mieux, tu vois, et du coup toi t'es un peu... t'es moins tendu du coup avec... non ? Ça dépend... Le truc d'Issam, comme quoi il s'est mis dans le groupe, je pense que c'était juste le fait qu'on se voyait pas assez, et qu'il était pas assez présent, il se sentait pas assez dedans, bah deux fois par semaine, et des fois on avait match, genre on avait pas match toutes les fois, et quand ils venaient, ouais, on faisait plus de trucs, le truc ça serait de faire le plus souvent possible ça, pour que vraiment trois fois par semaine, le groupe se crée, parce que... C'est que pour moi, il manque une vie de club, et il s'appelait... Ouais, en avril, en avril, il se met dedans, il se met en avril dedans, et qu'on... Bah pour moi c'était le truc qu'on devait faire dès cette année déjà, dès le terrain, après... Bah ouais, mais le terrain le samedi quand tu n'as pas match, il y a du coup... Donc si tu veux faire un truc avec Eduardo, réunir les gamins, faire une après-midi avec eux pour jouer, faire un entraînement, pour faire un goûter derrière... Même sans aller sur le terrain, parce que genre, défend le terrain, faut les... Mais tu peux faire autre chose aussi ici hein, tu peux faire d'autres activités... Non mais alors, c'est ça, je peux faire des jeux, surtout ici... Le samedi, le complexe il est à toi, je te parle même pas d'idée... Oui, le complexe, t'as même la salle... T'as la salle, t'as le truc en bas, là, tu vas faire un goûter... Donc ça, c'est... Bah non, mais ça peut être des idées pour créer une des groupes... Non, les dates d'entraînement, je vous laisse les faire... Là, en gros, j'ai besoin, on met les détections et les matchs... Comme ça, on sait tout ce qu'il y a à faire... Bah déjà, les filles, après la détection, c'est le 19, non ? C'est le 19, c'est ça ? Alors attendez, attendez, on va tout le monde... Détection, seigneur, femme... Ok... Et donc, on a 10 dates de l'événement... 19 mai... Et c'est au complexe femme qu'il faut... C'est ça... Hop... Alors, normalement, c'est sport easy, ils sont chauds... Et hop... Firmain, il faut, il y a l'adresse et tout... Ils sont prêts à registrer encore... Paramètres de convocation, donc là, on ne met pas de paramètres de convocation... C'est vraiment juste pour le truc... On peut revenir un petit peu en avant... Les matchs, on met nos matchs aussi... Là, il y a Dreval le 8, du coup... Dans... La semaine prochaine... Donc là, du coup, match, dessin qui vient... Donc là, normalement, tout est noté... C'est ça qui est bien avec sport easy... Hop... Aborder le quartier du championnat... Ouais... Ça, l'année prochaine, on pourra le faire... C'est connecté à FootClub... En gros, FootClub et Sport Easy, ils ont une association... C'est-à-dire que tous les matchs de FootClub... En gros, tu vas dans FootClub, il y a l'extraction de tout ton calendrier... Tu le reportes sur Sport Easy... Et là, ce que je suis en train de faire manuellement, on n'a plus à le faire... En gros, ça se fait automatiquement... Ça se fait automatiquement... Du coup... Là... Effectif... Du coup, les gars, rapidement, on va finir sur l'effectif... Du coup, les détections... On va pouvoir voir un petit peu les postes qui nous manquent... Et surtout les joueurs, bah... Qui ne sont plus venus dans la saison... Par exemple... Tom et Lucas nous ont dit qu'ils arrêtaient la saison prochaine... Avec YouTube et tout, ils n'ont plus le temps... Du coup... Là, on va pouvoir voir, par exemple, qu'ils sont très peu venus sur Sport Easy... Ok... Je pense qu'on a le pourcentage de présence, toi, comment ça se passe ? Euh... Le pourcentage de présence, ouais, il est noté... Mais je crois que c'est les coachs qui l'ont sur la pluie, là... Je ne sais pas s'il est là dans les statistiques... Il y en a peut-être aussi... Statistique équipe, statistique joueur... En fait, là, c'est sur les matchs... Mais on a aussi sur les présences à l'entraînement... Il faut juste que je regarde d'où c'est... Ah si, là, juste là... Présence... Et là, vous avez un classement... Les mauvais élèves... Avec les présences et on voit que Romain n'est jamais venu... Mais ça, c'est normal... Mais voilà, on voit que Lucas est venu trois fois déjà... Tom, lui, il n'a pas pu venir du tout... Après, c'est qu'on parle du tout début de saison... On a Emery qui n'était pas là aussi... Pendant un moment... Donc là, en gros, c'est aussi bien pour les coachs... En tout cas, Nero, c'est le numéro 1 ? Ouais, Nero et Ryan... C'est le capitaine ! Voilà... Et donc, du coup, là, je pense qu'on peut aller dans l'effectif... Et... Retirer... On est bien d'accord, on peut retirer Tom et Lucas... Ouais, bien entendu... Euh... Hop... Les gars, si vous regardez la vidéo, c'est pas personnel... C'est vous qui nous avez dit que vous arrêtez ! Soyez pas méchants ! Ouais, donc du coup, les filles... Je galère... En fait, les... Les seules personnes qu'on n'a pas là-dedans... C'est les filles de la... Des journées portoirs... Des portoirs, des petites... Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à contacter les parents... Et même la dernière fois, elles sont venues alors qu'il n'y avait pas... Donc, ce que je me suis dit... C'est que si on rajoute les filles sur Sport Easy... On voit avec les parents des filles... Et en plus, les filles, elles sont un peu plus grandes... Donc, elles sont quasiment toutes les téléphones... Ok... Et... Ça me permet aussi d'utiliser la messagerie de Sport Easy... Et du coup, je peux communiquer avec elles en temps réel... Et comme ça, moi, je suis tranquille... Ok... En gros... Quand il n'y a pas de porte ouverte... Ouais, donc on est d'accord, je rajoute les filles... Ouais... Je rajoute les filles, j'appelle les parents... Et comme ça, moi, je peux communiquer avec elles comme ça... On fait comme ça... Vas-y, on fait ça... Maintenant, si vous me faites la même entrée... En matière que vous m'avez fait sur les derniers matchs... On est sereins... Ça devrait bien se passer... Même si on perd, je préfère faire comme ça... Mais... La même entrée... Le même sérieux... Le même engouement... Et on adaptera vous au bout d'une heure... On saura le faire au bout d'une heure... On s'adaptera... Mais l'important, c'est vraiment... De rentrer dans le match comme vous savez le faire... Comme vous l'avez fait... Et comme on doit le faire... Et on prépare déjà... On a arrêté de se raconter l'histoire... La saison se joue la semaine prochaine... Alors, on a regardé un peu les stades de l'adversaire avant... Donc techniquement, je pense que ça devrait aller... Je dirais qu'on est assez confiants... On est sur une bonne dynamique en ce moment... On ne va pas se mentir qu'on est plutôt bien... Donc... Je le sens bien... Après... Premier match de Coupe de France ? Ouais... Premier match de Coupe de France là... Non, je pense que ça va bien se passer... Je pense qu'on va chercher la victoire... J'espère qu'on va aller le plus loin possible cette année... Déjà faire mieux que l'année dernière... C'est-à-dire gagner un match... Mais... Non, non... Je pense que je suis confiant... Je pense qu'on va aller chercher cette victoire... On est sur la dynamique... On est bien... Il n'y a pas de raison... Donc Chris, tu le sens comment le match ? Bah bien... L'adversaire... On ne sait pas comment il joue... Mais nous, on est bien... On a fait un bon match la semaine dernière... On a mis beaucoup de luttes... On a marqué très rapidement... On s'est mis à l'abri très rapidement... Donc j'espère que ça va être pareil aujourd'hui... Là, c'est le match de Coupe de France aujourd'hui ? Ouais, ça tient à cœur avançant... Vinskay du coup... Et... Bah on veut faire un bon match... Gagner... Mais avec la manière... Du coup là, on est déterre... Et je pense que ça va être une bonne journée... Et c'est parti... C'est parti... Les gars, je vous laisse un petit peu avec Sam... Je reviendrai un petit peu dans le match... Je vais supporter mon équipe de mon côté... Il n'y a pas de soucis... Qui se met en place... Voilà... On essaie bien récupérer le ballon... Ouais... Heyman qui récupère le ballon... Chris... Voilà... Et on revient en retrait... En défense... Voilà... Chris la fusée... Qui décale... Quentin... L'habituel défenseur central qui joue... Et il est trop aujourd'hui le centre... Il s'est récupéré par Therme... Ouh... Et... Touche pour Vince KFC... Ceux qui viennent d'arriver... Bienvenue à vous... Merci aux follow... Merci Enzo... Maïs pour les follow... Merci à vous... Et le ballon pour Maxime avec Paul... Paul Rahim... Qui tente un pointu... Ouh... Bien pris... Et Quentin... Ouh là... Ouais ouais ouais... Il y a une belle faute là... Une faute sur Maxime... C'est capté... Par le gardien... Le coup franc pour Therme... Attention... La tête... Et l'arrêt d'Hermann... Belle arrêt d'Hermann... Sur un coup franc lointain... Voilà... C'est simple que ça... C'est pas match de championnat... C'est match de coupe de France... Le coup franc... Et Hermann qui va... Oui... T'as capté... Non 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 non... Le ballon n'est pas sorti... C'est de la coupe de France Jordan... Salut Starkiller... Qui fait partie de la modération... J'espère que tu vas bien... Voilà... Le ballon est pour Fabio... Belle profondeur pour Chris... Chris la pointe de vitesse... Chris qui rentre dans la surface... C'est ce qui va tirer... Et le but... Le but pour le Miss KFC... Signé Chris... A la onzième minute de jeu... Sur un bon ballon profondeur de Fabio... Chris... Qui est très en forme ces derniers temps... Et qui vient... Magnifiquement... Ouvrir le score pour le Miss KFC... A la onzième minute de jeu... Voilà... Plus simple que ça... C'est pas match de championnat... C'est match de coupe de France... Le coup franc... Erman qui va... Oui... T'as capté... Non 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 non... Le ballon n'est pas sorti... C'est de la coupe de France Jordan... Salut Starkiller... Qui fait partie de la modération... J'espère que tu vas bien... Voilà... Le ballon est pour Fabio... Belle profondeur pour Chris... Chris la pointe de vitesse... Chris qui rentre dans la surface... C'est ce qu'il va tirer... Et le but... Le but pour le Miss KFC... Signé Chris... A la onzième minute de jeu... Sur un bon ballon profondeur de Fabio... Chris... Qui est très en forme ces derniers temps... Et qui vient... Magnifiquement... Ouvrir le score pour le Miss KFC... A la onzième minute de jeu... La frappe qui surprend le gardien... Elle va Lucarne opposé en plus... Donc... Bel exploit... Technique... Et 1-0... Coup franc... Il est bien tapé... Fabio qui dégage... En corner... Monsieur Arman... Il a une bonne gestion... Du Miss KFC... Le dégagement d'Arman... Le contrôle de Paul... Paul côté gauche... Pôle... Près de la surface... Bien pris... Il revient en arrière... Il est obligé... Il vient le ballon... Il mène... Avec Max... Ça demande la frappe de Max... Ouh... La qualité est top... Rahim au coup franc... Sans problème pour le gardien... Nathan il joue... Non il joue pas ! Ça joue Rapido... Avec Mastias... Rahim dans l'axe... Voilà... Relâcher un peu... Avec Maxime... Qui centre... Il tente à voler... L'arrêt... L'arrêt du gardien... Et c'est dégagé... Mais c'est vite récupéré... Tern visiblement... Il s'emmerde pas trop... Avec le ballon... C'est vrai qu'ils ont du mal à conserver le ballon Tern... Je suis assez d'accord... Ballon pour Tern... Attention... Avec le numéro 7... Aux abords de la surface... Il tente sa chance... Maxime... Mastias... Qui se démène pour avoir le ballon... Non... C'est récupéré... Hop là... Ça récupère... Et ça change... Le jeu change... Attention... T'as un ballon en profondeur... Pour le numéro 10... Qui a crocheté... Dans la surface... Ouh... La la la... Mon dieu... C'était chaud là... Pour Tern... La grosse encasse... Pour Tern... Et ça repart de l'autre côté... Avec Paul peut-être... Oh la la... Il a dribbler le goal... Est-ce qu'il va avoir le ballon ? Non... Malheureusement... Le ballon pour Aymen... Il a tenté à une deux avec Paul... La défense l'a bien pris... Et la contre-attaque avec le numéro 7... Qui tente de lancer le numéro 10... Mais il y a Nero... Qui veille au grain... Qui veille au grain... Merci... La touche pour Tern... Ça a été repris... La frappe... Non... Sans conséquence... Je crois que l'orbite a sifflé... Coup franc... Pour Tern... Elle est déviée... Oh la la... La barre attention... Oh but de Tern... But de Tern... But de Tern... Elle est rentrée... Est-ce qu'elle est rentrée ? J'ai l'impression que oui... J'ai l'impression que oui... Je crois qu'elle est rentrée... Oui... Égalisation de Tern... Un but partout... Ballon pour Fabio... Tente de chercher Paul dans la profondeur... Mais il est scellé... Il est scellé... Mais il tente quand même de passer... Que dit l'arbitre ? Il y a faute... Passons un bon moment... Ouais bon ballon pour Chris Aymen... 1-2 avec Chris... Le centre... Capté par le gardien... Capté par le gardien... Le temps additionnel... Alors que Charles Leclerc est toujours en tête à Barcelone... Il devrait... Je pense... Gagner le grand prix... Je veux pas être le chat noir... Macias dans la surface... Qui frappe... Non... Ça ne donne rien... Putain... On doit se rêver les gars... C'est pas sérieux... Dans le jeu on doit s'imposer les gars... C'est pas normal de se faire mal... C'est les matchs de leur saison les gars... Ils ont pris 73 buts... C'est les matchs de leur saison les gars... On est mieux que ça les gars... Sérieux... Les gars ils sont archi mal placés... Putain... Ils suivent tous les joueurs 1 par 1... Mais nous on joue... On rentre dans leur jeu... On décroche sa balance de loin... Et nous c'est possible... Non... On rentre dans leur jeu... Effectivement... On fait pas une bonne première... On est d'accord... On est tous d'accord pour le dire... Il y a aussi des aspects tactiques... Où on a pas eu trop l'habitude d'être confronté à ce genre de choses... C'est-à-dire que là ils jouent en 1-10... Donc ils sont en train de frapper toute leur jauge... Coute que coute parce qu'ils sont en 1-10... Je vous avais dit que le contexte extérieur... Il allait finir par nous toucher un petit peu... Mais oui les gars... Vous croyez quoi ? Qu'on allait venir parce qu'ils ont pris 73 buts dans la saison... Qu'ils allaient être faciles pour nous ? Non non non... On a nos démons nous aussi... Et ils sont là là encore... Et encore... Nos vrais démons normalement on perd à la mi-temps... Mais il faut savoir ce que vous voulez... C'est la Coupe de France... Il n'y a pas de petite équipe... Il n'y a pas de petite équipe... La Coupe de France elle a fini avec Nantes champion cette année... Et puis je ne suis pas sûr qu'ils avaient la plus grosse équipe sur le papier... Par contre les gars... A un moment donné ils avaient les couilles ensemble... Ils se déplaçaient ensemble... Là vous avez eu un peu d'engagement... Et puis finalement une décision une mauvaise... Oui 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 je suis frustré tout autant que vous... Mais on ne peut pas se cacher dans nos duels... On ne peut pas se cacher dans nos duels... Il y a faute on se replace... Il n'y a pas de soucis... Je bave... J'ai les dents aiguisées... Je vais revenir... Oui monsieur l'arbitre pardon... Rahim et Risma merci... Ce truc là on se fait plétiner à un moment donné... Rahim le chauffe... Risma vient... Il protège son collègue... Après derrière il va s'excuser... Excuse moi... L'autre il est sorti de son match... Mais nous on est là... Et on se cache... On ne va pas prendre le ballon... On ne sait jamais... Il rebondit... C'est un ballon de plage... Et jouez... On l'a très bien fait... Vous savez le faire les gars... Vous savez le faire... C'est juste qu'à un moment donné on ne se fait pas confiance... On a un mec au cul à un net... Et on est là... On est comme as... Excusez moi... On a peur ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501